On peut s'habituer à nous. Derrière la routine quotidienne de la vie paysanne, nous allons faire des découvertes. La bouse de vache n'est pas pour les oiseaux. Les enfants la ramassent comme une matière précieuse et les femmes la mélangent avec de la paille pour en faire des galettes qu'elles pétrissent longuement. Elle les aligne ensuite contre les murs et sur le sol pour les faire sécher. Il n'y a presque pas de forêt dans cette région. Le bois est rare, le charbon inconnu. La bouse de vache est le seul combustible à la disposition des villageois, un excellent combustible qui brûle lentement et dégage beaucoup de chaleur. On ne l'utilise pas comme engrais, ce qui serait sûrement un meilleur usage. Mais ce n'est pas l'habitude. On ne l'utilise pas, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas, on ne l'utilise pas. Une autre occupation traditionnelle des femmes, c'est la corvée d'eau. Pour ce village de 2000 habitants, il y a une vingtaine de puits. Mais les femmes ne vont pas remplir leur cruche au gré du hasard ou de leur fantaisie. Nous remarquons très vite que toujours les mêmes femmes se rendent au même puits. Chacune d'entre elles a son puits désigné qu'elles partagent avec d'autres femmes de la même caste. Pour la première fois, nous nous trouvons devant une manifestation visible du système des castes. d'autres femmes, ils vont pas mettre dans le même de la même chose. Ils vont dire, ils yentent à dire au quart. Ils sont là, quand ils sont là, ce n'est pas la première fois. Il y a ici, ils vont, ils vont, il y a ici. Pour un étranger, les castes sont un phénomène incompréhensible et même invisible. Ils se manifestent à chaque instant dans la vie quotidienne et nous, nous ne le percevons presque jamais. Les Indiens n'aiment pas en parler. Ils n'en éprouvent pas le besoin. Tout repose sur un accord tacite. Dès leur plus jeune âge, ces femmes ont pris l'habitude d'aller chercher l'eau toujours au même puits. Pour elles, la division des castes est comme une loi naturelle, un réflexe qui échappe à leur conscience. C'est un petit peu de défilé. C'est un petit peu de défilé. Sous-titrage MFP. C'est officiellement aboli par la constitution indienne. Mais on n'efface pas par une loi une tradition millénaire. Quand l'administration construit des puits dans un village, elle en construira souvent dix, là où deux suffiraient, pour respecter la règle des castes. Les guides touristiques vous diront qu'il y a quatre castes en Inde. Les brahmins, c'est-à-dire les prêtres, les kshatriyas, les guerriers, les vaishas, paysans et marchands, et en bas de l'échelle, les soudras, ceux qui servent les autres. En dehors du système se trouveraient les hors-castes, les intouchables. Cette division trop simple ne correspond à rien. D'une région à l'autre, les castes se divisent et se multiplient presque à l'infini. À chaque village correspond une hiérarchie à la fois stricte et fluide, où chacun joue son rôle, y compris les intouchables, eux aussi divisés en groupes distincts, et qui sont aussi nécessaires à l'équilibre de l'ensemble que les brahmins. Dans ce village, il y a plus de vingt castes. Après cette première expérience des castes, nous avons regardé les villageois autrement. Nous les imaginions chacun à une place donnée de la hiérarchie, mais comment savoir ? À nos questions, les quelques villageois qui parlaient anglais répondaient d'une façon évasive ou changée de sujet. Les mots eux-mêmes ne signifient rien. Paria, intouchable, caste, sont des termes inventés par les Européens et qui n'existent pas dans les langues indiennes. La réalité est plus complexe que le vocabulaire. Un jour, passant à côté d'un groupe de maisons un peu à l'écart, le Sarpanch, c'est-à-dire le chef du village, qui nous servait d'interprète, nous a dit négligemment, là, ce sont les gens des backwards classeuses, les gens des classes arriérées. C'est le terme souvent employé en Inde pour désigner les intouchables. Dans les journaux et les discours politiques, on préfère les appeler Haridjan, ce qui veut dire enfant de Dieu. Le terme a été inventé par Gandhi pour marquer sa volonté de reconnaître des droits égaux à tous. Ces Haridjan, je ne les trouve pas différents des autres villageois. Le chef du village semble en bon rapport avec eux, des rapports paternalistes qui laissent sous-entendre que chacun connaît sa place et qui font penser à ce que pouvaient être les relations des Noirs et des Blancs autrefois dans les petites villes du sud des États-Unis. On lit parfois dans les journaux indiens des faits divers comme celui-ci. Un Haridjan lapidait un mort dans un village parce qu'il portait des sandales. Les intouchables dans certaines régions doivent marcher pieds nus. Ou encore, dans une petite ville de Landra Pradesh, on a attaché et brûlé vif un jeune Haridjan. Motif, il était soupçonné d'avoir volé deux cruches en cuivre. Pour que le scandale éclate, il avait fallu qu'un policier ou un fonctionnaire accepte de rompre la loi du silence. Ces innombrables enfants d'intouchables, je m'aperçois qu'ils ne mettent jamais les pieds à l'école du village. Pourtant, le gouvernement indien a promulgué des lois qui favorisent l'éducation des Haridjan. Est-ce qu'on souhaite vraiment leur en faire profiter ? On m'a expliqué en Inde que les paysans de caste inférieure, plus que les autres, étaient réfractés au changement. Ils sont prêts à refuser une réforme agraire si elles modifient l'ordre traditionnel de la hiérarchie. Ainsi, par atavisme et manque d'éducation, le système des castes serait farouchement défendu par ceux qui en souffrent le plus. Dans cette cour, juste à côté du quartier des Intouchables, habite, me dit-on, une famille de castes supérieures. Cette maison, ces femmes, en quoi sont-elles différentes ? Nous commençons à comprendre que ce sont des lignes invisibles ou presque invisibles qui séparent les quartiers, les maisons et les gens. Ces lignes passent dans les têtes, dans les esprits et non dans les choses. C'est apparemment une scène banale. Le chef du village fume le hookah avec ses amis devant sa maison. Le hookah, c'est le narguilé indien, un tabac très âcre dont la fumée passe à travers un récipient d'eau. L'embouchure du tuyau va de main en main. De main en main, mais pas de bouche en bouche. Les fumeurs intercalent leurs points fermés entre le tuyau et les lèvres. Ici encore, les tabous de castes interviennent. Appliquer ces lèvres au même tuyau que quelqu'un d'une caste inférieure serait une souillure grave. On ne fume pas le hookah avec n'importe qui. Ces villageois appartiennent à la même caste ou à des castes voisines. Malgré l'apparence anecdotique, nous sommes là au cœur du problème. Le système des castes repose avant tout sur cette opposition du pur et de l'impur dont l'origine est religieuse. Le système des castes repose avant tout Près de notre village, dans une petite ville, se trouve ce bain public où une foule nombreuse à toute heure vient se laver. Je demande si ces baigneurs appartiennent à des castes différentes. La réponse, comme d'habitude, est évasive. Certainement, les tabous se sont affaiblis, surtout dans les villes. Mais l'essentiel, pour la majorité des Indiens, réside encore aujourd'hui dans ces questions avec qui fait-on telle ou telle chose, avec qui se marie-t-on, avec qui peut-on ou ne peut-on pas se laver, manger ou fumer. En Occident, le noyau de la société, c'est l'individu. En Inde, ce ne sont pas les personnes qui comptent, mais la relation entre les personnes. On n'est pas pur ou impur, on n'est plus pur ou moins pur que tel ou tel autre. Sur le toit du bain public, nous avons trouvé une charmante petite école en plein air. Les enfants y apprennent à compter, à la fois en Inde et en Anglais. Les maîtres appartiennent souvent aux castes brahmines, dont l'enseignement est un des rôles traditionnels. Comment attendre de leur part qu'ils s'attaquent au système des castes, puisqu'ils y occupent le rang le plus élevé ? Pendant que nous filmions, un des gamins m'a demandé, dans un anglais hésitant, si j'étais américain. Ma réponse négative l'a troublé, et il m'a demandé, alors, vous appartenez à quel caste ? À l'absurde qui en dit long. Ce petit enfant sait déjà que les castes sont des barrières entre les hommes, et sans doute pour lui, les nationalités ne sont que des castes étrangères. « T'es un des barrières entre les hommes, et sans doute pour lui, les gens sont des barrières entre les hommes, Non, 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 non. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501